J'ai commencé en 2009. Il faut continuer parce que le karaté c'est toute une vie. Il ne faut pas s'arrêter en plein parcours parce qu'il y a énormément de choses à apprendre et c'est une continuité d'évolution dans tout ce qui est technique et combat. Moi j'ai découvert le karaté il y a deux ans. Le karaté c'était développé par un moyen de la fin et tout ça. Et ensuite j'ai découvert tout ce qu'il y avait autour du karaté, donc kata, kumba, que j'ai développé ensuite après l'arbitrage. Je crois qu'on a représenté le club aux différentes compétitions qu'il y a eu. Le départemental on a été qualifié pour les régions et puis en partie pour régional on a aussi été qualifié pour les championnats de France. Ce qui nous a permis de rencontrer différents adversaires et différents niveaux. Et on a eu une qualification en combat comme on vient de voir et puis autrement on a eu aussi une qualification en kata. En kata c'est un autre aspect du karaté, du karaté sportif. Parce qu'il faut voir que le karaté il y a le karaté sportif mais il y a aussi le karaté de haut, la technique, la pratique pour le self-défense, pour le bien-être, etc. Et là pour la compétition on est sur du karaté sportif. Là les compétitions c'est pareil, c'est un échange aussi avec d'autres clubs en France. Ça permet d'évoluer et puis de progresser également. Bienvenue dans ce beau dojo du karaté, du karaté de Bretagne. Là nous avons quelques pratiquants du groupe dit senior. C'est le signe qu'on peut pratiquer le karaté à tous les âges, même si on débute. On peut débuter, on peut avoir plus de 60 ans et débuter le karaté. Parmi nos pratiquants il y en a certains qui ont déjà une expérience et d'autres qui n'en avaient pas et qui ont commencé. C'est tout à fait possible. Ce que ça peut apporter particulièrement c'est d'une part la santé, le bien-être physique. C'est aussi bien sûr que c'est du karaté donc c'est aussi un apprentissage. C'est un apprentissage technique, un apprentissage de technique. D'abord le technique de défense qui aide à avoir confiance en soi. Et qui peuvent se révéler utiles dans des situations aussi dans la vie. Même chose, une seule technique pour l'instant. Une seule technique pour l'instant. Bon, on est là, on est. On reprend les trompeaux. On s'amuse. Là je vais chercher. Sorry. Je vais chercher. Là je suis bien à roue. D'ailleurs Dieu nous est suivant. Donc peu importe, vous pouvez choisir des gardes en 3 ans. C'est aussi bien sûr, il y a une importance très grande dans l'apprentissage du karaté, de l'aspect mental. C'est le propre désert martiaux de lier le physique et le mental. Et donc le karaté développe beaucoup la capacité d'attention, de perception de l'environnement, de concentration, de réactivité aux situations. Et également, c'est aussi très bon pour la mémorisation. En particulier par ce type d'exercice que sont les kata. Ce qu'on appelle les kata, au fond, ce sont des enchaînements de mouvements qui ressemblent à une sorte de chorégraphie. Enchaînement de différentes techniques. Techniques de défense, techniques de contre. Que l'on pratique en fait avec l'idée que l'on a face à soi, un adversaire ou des adversaires. Ce n'est pas simplement de la chorégraphie, c'est aussi progressivement le fait d'apprendre à vivre ce que l'on fait. C'est-à-dire à ressentir ce que l'on fait, à approcher d'une certaine forme de réglances. Alors bien sûr, tout cela sera fonction aussi des différents niveaux de nos pratiquants. Parce qu'on a dans ce groupe, quand on est au complet, on n'appelle pas une quinzaine. Et on a au fond des pratiquants de niveau très différent. On a des débutants, mais aussi des pratiquants qui ont deuxième, voire troisième dalle. Donc, bien sûr, les exigences ne sont pas les mêmes. Mais, chacun peut trouver sa place. Chacun peut trouver sa place. Trouver un bien-être et se développer finalement, physiquement, mentalement, techniquement, dans la pratique du caractère. . . . . . .